L'honorable Président de l'Assemblée Nationale, Mesdames et Messieurs les Présidents de la Cour Suprême, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du chef de l'État, Son éminence le Grand Moufti, Mesdames et Messieurs les membres du corps en diplomatique et des organisations internationales accréditées en Union des Comores, Mesdames et Messieurs les élus, distingués invités en vous ronds, titre, qualité et tout protocole observé, que la paix d'Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Clément, le Tout-Miséricordieux soit avec nous. Monsieur le Président, au risque d'être redondant dans ces rassemblements dont j'ai l'honneur d'être le maître de cérémonie, je dis encore, nous sommes cet après-midi dans cette salle de conférence de l'Hôtel Ritage, au cœur d'une révolution sociétale majeure, que seules l'histoire et les générations futures mesureront la valeur et la dimension. Nous sommes ici au commencement d'une révolution culturelle fondamentale, avec la promulgation de lois nouvelles et l'organisation de l'appareil judiciaire de notre pays, avec le lancement du nouveau code pénal qui a mobilisé l'expertise nationale spécialisée dans le domaine durant des mois. Un code pénal novateur qui s'adapte à la réalité du pays et du monde et qui ouvre une page nouvelle dans la qualification des crimes tels que le terrorisme, le crime organisé, le blanchiment d'argent, mais aussi et surtout les violences faites aux femmes et aux enfants, entre autres. Monsieur le Président, contrairement aux croyances de certains, la démocratie ne signifie pas le droit de tout faire ou de tout dire. Pour que la démocratie ait un sens, elle doit avoir des règles qui s'imposent à tous. Et la construction d'un pays ne se mesure pas non plus aux kilomètres de route ou aux mètres carrés réalisés et construits. Elle se mesure aussi et surtout par la construction d'une batterie de règles et de réformes qui organisent le vivre ensemble, qui codifient les relations en société. Cet après-midi, nous sommes aussi ici les témoins de cet acte majeur que vous posez dans votre stratégie de faire des Comores un pays émergent et stable. Parce qu'il n'y a pas de développement économique dans un pays sans une justice dotée d'une batterie de règles normatives qui aide à arriver au bout de l'essor économique. Il n'y a pas de stabilité non plus possible dans un pays sans des lois qui régissent le vivre ensemble. Aussi, nous sommes ici les témoins aujourd'hui de cette cohérence et de cette consistance de votre stratégie du Plan Comores émergent. Sous votre impulsion éclairée, votre leadership et sous le contrôle assidu du garde des Sceaux et de son équipe, nous vivons aujourd'hui un événement majeur dans l'histoire que l'histoire retiendra dans le domaine du droit et de la justice à moins de trois semaines du 46e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Et le programme de cet après-midi se décline comme suit. Nous commencerons, comme il est d'usage, par Al-Afra, avec le Moufti de la République, puis une lecture salmodiée par Oustave Abdelrahman Ahmed Mohamed. Et ensuite, bien évidemment, nous aurons une série d'allocutions, notamment l'allocution de la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Ensuite, nous aurons l'allocution de l'oncle de cet événement, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux. Et enfin, bien évidemment, l'allocution du chef de l'État. Et comme il est d'usage, nous nous demandons la FATRA. Le Moufti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le Moufti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et le plus important, il vise la protection des enfants, notamment contre les agressions sexuelles. L'impact que ce texte joue sur le changement des comportements et la réduction des abus civils, économiques et sociaux nous réconforte. Cependant, nous ne pouvons pas nier notre souhait de mener un plétoyer pour des amendements de certains articles du Code que je me réserve de citer pour le moment. Nous reconnaissons les efforts fournis par le législateur et la volonté du gouvernement à passer rapidement à sa promulgation. Par ailleurs, permettez-moi de vous rappeler, madame et messieurs les ministres, que 15 de nos recommandations restent en attente de votre bonne volonté pour rendre exécutoire la directive de la CNDHL pour un état respectué des droits humains. Dans cette perspective, la CNDHL préconise la mise en place d'un véritable mécanisme inclusif et participatif de transparence avec la pleine implication de la société civile dans le cadre des consultations et d'applications des politiques de développement. Nous avons eu un exemple épatant récemment lors du concours des magistrats qui a donné un modèle, un modèle que je ne lâcherai pas, de féliciter et de louer par la transparence et la vigilance grâce au bon soin du ministère de la Justice, de l'Ambassade de l'Ambassade de France et au regard vigilant de la CNDHL. Je rappelle que le président de l'Union des Comores et son gouvernement ont inscrit la bonne gouvernance au centre de la stratégie accélérée et de développement durable. Mesdames, Messieurs, la CNDHL, bien que, essuyant beaucoup de critiques, privilégie et privilégiera la concertation et le plaidoyer à la place de l'affrontement qui est, à leur avis, improductif. Nous déplorons, cependant, l'existence des contraintes rencontrées au quotidien dans notre travail et qui nous frêlent, ainsi que des dérapages de certains agents des forces de l'ordre à l'égard de la population. La CNDHL est toujours aussi déterminée à faire aboutir ses propositions et à contribuer à la protection des droits de l'homme et des libertés. Enfin, je salue le partenariat avec les INDHL, les institutions nationales des droits de l'homme arabes, francophones et africaines, qui nous accompagnent, ainsi que le rôle, oh combien important, que jouent l'ambassade de France et le système des Nations unies au Comores pour faire prévaloir les droits de l'homme. Je forme le vœu pour que les partis politiques, les ONG, les journalistes, ainsi que tout un chacun puissent s'approprier de ce nouveau code pénal promulgué et participent en tant qu'acteurs incontournables à sa vulgarisation. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Applaudissements 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 c'est parti et de la communauté d'Aqumourie, l'Imam Ghazal Othman. Tu qu'au-fou, Raiisi, Waiili Barazalama wakala d'Aqumour. Tu qu'au-fou, Samaahata Mufthel Akbar Zadji Wahy Komo Ikawu Hasibabundaye Jemazin Jengazifun Rao Madame Abari Azali Nzaze Wahy Nisi Walangasicha Ntukuku Ndifawata Rais Wahy Mahkama Ya Kisharia Yajuhu Ya Hatu Niyaba Wakukuku Mawazi Watukufu Ma'ulama Watukufu Ma'hakimu Watukufu Ma'notable Tengwajitukufu Mwari Tukuzabanu Hanyontipiya Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuhu Wa Alaikum Assalamualaikum Kwezi unishimiwa Mwibajali Ni Ruhusu Ni Ruhusu Ni Ufere Sheye Hawkayawjimu Ima Hutajifu Ya Hoa Komo Hawkayawakomor Waka Hutajifu Ya Sharia Waka Hutajifu Ya Sharia Ikao Gashijuwa Hafavi Gashijuwa Balia Haundo Na Gashijuwa Zingara Wala Wanyangani Marendami Matima Kufuru Chiwanike Zilaziliwa Ikao Boza Lazimu Wa Kenizo Gashijuwa il ya j'ai un mani et joshin ali a fait chère ou l'ambassau et l'émergence wayne année d'ici deux mille trois il yvonne saoukaya zilatitabili au izotitabili ama izori wanao ngari wanao kaya mchumezwe kaudori fikiriyo gazi juwe deha nagajou hake kishiha ohalume aldi ya kumor msini mogu toa manawaha ho nuhushangirizi wa haho mnishimiwa raiisi wa daula kwa rilewa kumulishalia ikawana shiafaviyo zemali za daula ikachana mruaka uchuwa ya hibamali ya daula yetawa yenda zahe babiri mahakume au mahakume na mitanu yetwaye jayu hau wenti enti yatu eshalia washifanya bezwa babiri mahashiri enasayatu uchamadu kanga ni kumali uo shahe mahakama wajuhumleka ya wakabati zamtawe sharia lena mbedalai nangani uamali ya daula ikawo mali ya daula wumsu hafu ya lasi mtu kusiwa uubama enamlujwa na zene kilu me mayabo genazili wa zidiro ikawo emali ya daula ya lasmi hibamide uchamutundu wangaliye wala wabikao mwadimu ulangamisi zio wana wala wabikao mwadimu ulangamisi zio wajalasharia ikawo elanguhamadu uo wawazi wawkaya ya kriminele uho lma shari wa chaleo zifungu zaha hinga zidewa tamahen shirini nadawo ya hawo ezi toazaha onge la azmozi 17 Applaudissements. Applaudissements. Ma wakala wa hekwa moho, wavote shali aisho, ariki ya beani, haruma za tisza hule mevu. Ungari tsa gani houwa mba ja nao, ariwani ne kororizma, nizefutja li malina bali, ilka wonga sefarihani hao haruma e dunia. Nizefutja li malina bali, ariki ya nao, 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 popilera, eo, kutasizijo, ito sokeza, wanafonyekeno, hakao vita mahamili, ili mahamirano, ata mitano, ata zediye ni abo, arahaya jahu kumbula, shahu jahurembi ya ukaya, eo, kutasizik, kutasizik, karo fai, Harmanul Yalaleo Hujaw Fanyachariya Chakurdasiz Professionnel Wa ta'allab wa mahkama Dwa tchukawdohu kumu Mahkama Hamanizo Yabo Ekaïtche Enochichiri Chahaghamizamana Ou chahaghitwa Ou chante ganyamaya dawla Ekaza akatizihisa E mahkama hofanyishiha Gajofonjaha hoaraka Yani tchena Hamanazenu Ekawamirimezisita Yabo gajombo kaya Wanroa homo Yone lajifatukwez Kuchmaraisi wadawla Wa ihakikisha Haruma Wa rengesekwa manasaha ho Wahukumu Hawharaka Nauru Enawarika ho Nguwafanyahu Sityendo hamanazine Chabu Chabu Hali yabuhishi Mawalaisi wadawo Huja Hunu kaya Nguwafanyu 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 Nguwafanyuo Nguwafanyu Nguwafanyu Dwanuku Nguwafanyihui wakihakim ou l'ouanoua l'onjoulasha widi harakas yabouwe hante consensu s'il yamda la magistratu haruma mtsihu wano igamdi son chashi la mfumo mshimara isu wadawuna woozy jaka un jamak wana yan taka onu m on ne m'a vu au juke oulu halmanfu mwano no wano et dhawla wajurin gazigomana zahao ima kama ya'nu de jure gazigomana zahaio yili ouwa kumor wa amini ima kama ya kumor C'est parti. Tous les jours, nous avons des amis, Nous nous avons dit depuis le pays pour nous, Nous avons fait partie du pays pour nous. Nous avons fait partie de l'invitation. Nous avons fait partie du pays pour nous. Nous avons fait partie des pays pour nous. n'y a qu'un kamiliha harumazie hasis saha yu n'y a ni uchukahuja kanawja naziruachina s'adabla baxi zanziruah uchukot saati kazi wabas ya waha luma akdevitaha ma naziru ikanga siniso ghuswe shariha kutbenan n'y a mkotzi wa msume sema hakim ilanambe n'y a urumia zesha liyambili zunursifanyaw ikanga siniso ghuswe shariha mbunatunaru hamalesi walangzwani harijaha hamalesi walamali harijaha hamalesi walangazicha n'y a mkotzi n'y a mkotzi ya ambasati ya Faransa ikan wali mili ya hampu ziji kwa zifanyaw na wali saydi yao mahakimu wa kumor wa utumosemesiwa enemi ya hukumu halmase chani muzote mwaza mahtama zaji ya formasyon ndaru sasifangishiha halmamuda mshachibanu gardion tiyo hamwe formasyon yale shazungungi tiyo sayabo na waformasyon inisyal ya usume sema hakimu wa nyumeni ikawo emetani fanyishiha humtungulo usamparihaniha wale shirini wa kumor mwajukenda wa somesiwa emisomu ya ki makama halmwe ardu ya kumor wafariyamo halmamuda mshashi ya weka mwabende uanguwa mwajonu mama hakim wado hukumu halmwe ardu ya kumor yika mwabende ngamundo neleza ya vongamusi yubeza hambaka zlaku isa ilinjogu liya rais wa dawla ya jateke lezeza hae mwaguna hifadhi ya kumori ya hajuku kamili mwaguna hifadhi umshirikiano wa hekumor ya dawla zabonte C'est la vérité, c'est la vérité. C'est la vérité. 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 députés de disciplines lors de ces ateliers qui sont une occasion importante pour leur avenir et celui de notre pays, puisque une bonne justice est aussi portée d'un bel avenir pour le pays. Honorable assistance, la mise en vigueur du Code pénal national, tout comme l'initiative de dispenser les formations, s'inscrit en droite ligne de la volonté du gouvernement visant à améliorer le système judiciaire afin de consolider la démocratie et l'état de droit dans notre cher pays. En effet, elle intervient après la ratification par notre pays de plusieurs instruments de l'ONU, de l'Union africaine, de l'OIF en matière des droits de l'homme, de la femme et de l'enfant. Et c'est pourquoi j'ai décidé de promulguer ce Code pénal qui introduit de nouvelles infractions et de nouveaux délits afin de doter notre système judiciaire d'un outil qui lui permettra de renforcer son arsenal juridique et accomplir ses missions de façon appropriée. En promulguant ce Code pénal, j'ai voulu que notre système judiciaire dispose de tous les moyens susceptibles de lui permettre de lutter efficacement contre les violences, les attaques et les agressions de tous genres. Je suis convaincu que les nouvelles dispositions contenues dans ce Code pénal permettront de réprimer mais aussi et surtout de prévenir et éventuellement d'éradiquer les actes répréhensibles qui risquent de compromettre la sécurité, élément essentiel pour un meilleur avenir de notre certitude. Ce nouveau Code est d'autant plus important qu'il ne porte pas seulement les victimes des viols et des agressions qui se multiplient malheureusement à nos jours dans notre pays, mais il ouvre aussi tous les aspects de la vie socio-économique du pays y compris, notre religion, l'islam, le rite, le chafite, le sport, l'environnement, la jeunesse, le genre, de l'état civil, les frontières, les déniers publics pour ne citer que cela. Je suis en hiver persuadé que la mise en application de ce Code pénal contribuera largement à sécuriser notre pays, à rassurer notre population et nos partenaires au développement, mais aussi et surtout à crédibiliser davantage nos institutions. Dans un monde menacé par les crimes contre l'humanité, la criminalité transactionnelle organisée, la traite de personnes, le blanchement d'argent, ce Code est un outil juridique indispensable pour protéger notre pays contre tous ces nouveaux dangers auxquels le monde est actuellement confrontés. Et je lance alors un appel solennel aux acteurs du système judiciaire de notre pays et plus particulièrement aux juges et aux magistrats pour qu'ils s'approprient ce Code pénal ô combien important pour crédibiliser leur travail, mais aussi notre pays. Je les exhorte à les vulgariser partout, mais aussi et surtout à l'appliquer scrupuleusement dans l'intérêt de notre pays et de sa population. Pour notre part, le gouvernement et moi-même, nous allons concentrer tous nos efforts sur la mise en œuvre effective de ce nouveau Code pénal éveillé sur son respect et sa stricte application. C'est parti. 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 Par Cameron. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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